Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update avec beaucoup de choses à vous présenter donc on va commencer sans perdre de temps. J'étais plus très chaud pour racheter ce genre de figurines donc une figurine pop mais faut dire que celle ci était plutôt sympa donc il s'agit celle de Wonder Woman qui est vraiment très réussie je trouve seulement pour 8 euros en plus sur amazon lors de sa sortie donc j'ai sauté dessus il y en avait plus beaucoup et là bah c'est mort toujours dans le même thème je me suis procuré la vidéo du film que j'apprécie j'apprécie vraiment il y a de bonnes pistes dedans. On va passer au seul jeu de ps4 que je me suis procuré comme à peu près tout le monde je me suis pris le Crash Bandicoot Insane trilogie sur ps4 comme je l'avais préco sur chez micromania j'ai pu avoir ce petit truc avec un porte-clés collector et trois thèmes dynamiques et avatar dedans. J'avais dit que j'achèterais plus de films sur ce genre de support mais bon j'ai vu la qualité visuelle j'ai craqué puis le prix aussi pour seulement 1,99 donc je me suis pris le Robocop 2 je suis super fan de Robocop donc voilà seulement 1,99 j'étais presque obligé de le prendre je me suis pris le True Lies pour le même prix. On passe maintenant au Blu-ray donc j'ai obtenu le chasseur et la reine des glaces suite à un échange avec un abonné donc je l'avais pas et puis je m'en fous un peu d'avoir la version steelbook pour celui-ci donc peu d'intérêt pour moi donc le film me suffit amplement ça c'était dans un cache donc apparemment je sais que c'est un classique je l'ai jamais vu vu c'est l'édition 35e anniversaire alors seulement 4,99 alors ce film-ci je l'ai possédé déjà donc Expandables le premier du nom mais cette fois-ci en version director's cut je l'ai chopé pour 2,99 en cash j'ai pas pris beaucoup de risques je sais que ça apporte pas grand chose mais c'est histoire de l'avoir donc j'ai pu trouver votre majesté donc comme il y a avec Danny McBride et James Franco Nathalie Portman entre autres c'est un peu la première fois que je l'avais vu j'ai trouvé ça un peu con con mais bon j'aime bien James Franco et Danny McBride donc on verra ça je vais donner une seconde chance je l'ai trouvé pour je sais plus très bien 1,99 il me semble ou 2,99 mais je l'ai pas payé très cher ce film là je l'avais pas dans la filmo de Sacha Baron Cohen donc c'est un de mes préférés il s'agit de Bruno c'est très très spécial comme humour voilà bon pour 99 centimes avec une jeu d'étiquette virgine donc c'est des barres de rire ce film après il faut aimer l'humour à Sacha Baron Cohen un film conseillé par Julien de la chaîne la face cachée du cinéma donc on se croise assez régulièrement dans mon cash donc il m'a conseillé ce film là les princes de la ville que je vais sans doute mater aujourd'hui je pense et étonnamment le hasard fait que j'en ai entendu parler encore récemment et il paraît qu'il est très bon effectivement donc ça me donne encore plus envie de le regarder donc merci à toi déjà pour ce petit conseil et encore merci à toi pour m'avoir trouvé ce film l'emprise bon dommage que ça soit en version angoisse comme ça mais c'est pas grave très compliqué à trouver ce film film d'épouvante on va dire des années 80 mais super sympa surtout que le visuel est vraiment magnifique donc merci à toi Julien et bah on se reverra t'inquiète autre film autre délire donc vendredi 13 le tueur du vendredi donc c'est le chapitre 2 voilà je pensais que j'avais j'essaie de faire le full set mais bon un par un comme ça parce que le coffret est impossible à trouver je pensais que les versions précédentes que j'avais c'était ce visuel-là mais en fait ça n'a rien à voir bon c'est pas grave le film reste le même donc voilà j'essaie de me choper le full set vendredi 13 mais bon dans ce cache là il se touche un peu 3 euros pour un film en DVD ça fait chier et là j'ai trouvé ce petit film dommage puisque vous allez voir l'édition donc ça fait partie de la collection les plus grands films de science-fiction en DVD sortis en marchand de journaux tout ça mais bon vu le prix et vu le film moi je me suis dit vas-y prends-le surtout qu'il est 9 sous le mystère c'est l'homme bicentenaire pour 99 centimes et comme vous voyez c'est chiant c'est que ça vient de cette collection là mais bon des éditions Atlas l'important vous allez me dire c'est d'avoir le film mais bon j'aurais préféré avoir la véritable version mais bon c'est pas grave seul B.O. trouvé en cash pour seulement 99 centimes donc bien connu de tous il s'agit du dernier des Mohicans composé par Trevor Jones et Randy Adolman je l'ai écouté il y a vraiment des superbes musiques dedans donc super content de l'avoir trouvé comme vous avez vu le constater dans ma précédente vidéo je me suis chopé les fantasmes donc le premier nom j'ai regardé j'aime pas trop en fait c'est pas mauvais hein mais j'accroche pas au délire donc voilà et le deuxième donc je vous invite à regarder la vidéo de déballage si vous voulez un peu plus de d'infos sur ces éditions donc sachez que je les mets à l'échange celle-ci si ça intéresse quelqu'un dites le moi dans les commentaires j'ai été faire un tour à la FNAC pour les soldes et encore une fois c'est de la merde hein faut le dire j'ai trouvé que dalle et encore une fois je me retrouve à acheter des trucs non soldés donc là pour la ressortie du film Perfect Blue j'ai craqué pour 15,99 j'avais bien aimé à l'époque et voilà c'est KZK Elite en général c'est des très bons produits et ouais je sais que j'avais apprécié à l'époque en plus en édition spéciale 100 ans d'animation japonaise je vais pas vous faire le pitch mais bon c'est un bon thriller en fait sur une pop star avec un fan un peu taré j'ai aussi fait un tour à Carrefour voir ce qu'il y avait en soldes et encore une fois bah que dalle et j'ai été faire un tour dans les offres Blu-ray donc il y avait pas mal d'offres il y en avait 4 pour 20 2 pour 20 3 pour 30 il y avait moult moult choix mais je me suis rabattu sur 2 films pour 20 euros avec cette édition de Seul sur Mars en 3D Steelbook donc je vais pas la déballer tout le monde l'a déjà vu surtout qui date un peu j'ai bien fait d'attendre du coup pour l'acheter ce film là même si j'avais bien aimé et en fait il m'est revenu à 0 euros puisque c'est mon père qui me l'a offert donc voilà et enfin la sortie du mois pour ma part parce que c'est un de mes films préférés vu vu ces dernières années on va dire même parce qu'il y a pas grand chose et cette accroche le montre bien le meilleur blockbuster depuis Mad Max 4 Heroes donc c'est un peu vrai Logan donc j'ai pas pris l'édition Steelbook vous allez me demander pourquoi et bah je vous répondrai dans une prochaine vidéo les amis par contre ce qui fait chier c'est le prix 24,99 pour un simple arrêt trouvé dans un JBR dernière petite trouvaille dans un cache je les avais déjà vus auparavant dans le même cache sauf que ils avaient été vendus étonnamment et là ils étaient revenus en stock puisqu'ils traînaient sur une pile sur un chariot et il y avait pas le prix dessus et je demande à la personne combien c'était elle m'a dit non ça vient d'arriver il n'y a pas des étiquettes je fais vrai mais bon voilà et le magasin elle est fermée donc il me les fallait absolument et sachant que c'est loin de chez moi j'avais pas envie de me retaper des bornes pour aller les chercher ou même attendre 2h en histoire que ça rouvre parce que ouais ce cache là ferme à midi et rouvre à 14h c'est un peu con du coup j'ai pas pu rester longtemps alors je me suis procuré pour 5,99 pièces bon c'est un peu cher le tome The Walking Dead le tome 3 le tome 4 et le tome 5 donc pas mal de petits achats pour cette update j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite les amis ciao Sous-titrage ST' 501